Bonjour, notre édito vidéo de la semaine est donc consacré à Manuel Valls. Sale temps pour le Premier ministre qui vient d'enclencher sous la double pression de la CFDT et de Martine Aubry la marche arrière sur son projet de réforme de code du travail, texte phare de cette fin du quinquennat. Le social réformiste revendiqué par Manuel Valls marque donc un coup d'arrêt. De plus en plus critiqué par bon nombre de parlementaires socialistes pour sa brutalité, concurrencé par Emmanuel Macron, le jeune ministre de l'économie, Manuel Valls voit son étoile pâlir et sa code de popularité plonger dans les sondages. Pour réformer le code du travail, Manuel Valls voulait aller vite et fort. Il a dû mettre un genou à terre, un report de 15 jours pour lever les malentendus paraît-il. En réalité, un vrai revers pour le gouvernement, la méthode Valls est mise en échec. Sur le fond, après bien des hésitations, le Premier ministre comme le Président ont fini par trancher et admettre que seules les entreprises créaient des emplois. Il aura donc fallu un peu plus de trois ans pour comprendre que le recours aux seuls emplois aidés ne suffisait pas et que cette réforme, si sa philosophie est la bonne, arrive trop tard. Ensuite, c'est la méthode qui a failli. Presser, Manuel Valls a voulu faire vite, trop vite. Négocier dans la précipitation ce texte en zappant la CFDT, syndicat réformiste allié du gouvernement, fut une erreur. Laissez brandir Myriam El Khomri le 49-3 fut une faute. Passons enfin sur le casting. L'inexpérience de la ministre du Travail n'a pas aidé. Elle est surmenée, elle a eu un pépin de santé, la poisse. Résultat, le gouvernement a fait l'unanimité contre lui, y compris de la part d'une partie des parlementaires hollandais qui sont allés le dire au Président. Une sacrée performance, surtout après le débat déjà très violent sur la déchéance de nationalité. En surchauffe depuis la rentrée, Manuel Valls est à cran, cible préférée de l'aile gauche. Cet amateur de boxe rend coup pour coup. Doté d'une belle énergie, homme d'autorité, il a longtemps fait de cette singularité un atout. Mais voilà, depuis quelques semaines, ce sont plutôt des ondes négatives qu'il diffuse. Son style, la politique du coup de menton permanent, a fini par lasser les socialistes, dont une partie d'entre eux le soupçonnent maintenant de vouloir précipiter la chute de François Hollande pour rafler la mise dès 2017. Longtemps chouchou de l'opinion, Manuel Valls est en train de perdre pied. 9 points de perdu dans le dernier baromètre IFOP Match, 21 chez les seuls sympathisants socialistes. Le voilà à son plus bas niveau depuis sa nomination à Matignon. Valls est-il en train de se érotiser ? Il est en tout cas devenu impopulaire et à la tête d'un gouvernement qui renoue avec les couacs. De quoi a rappelé le début de mandat et un certain Jean-Marc Ayrault.